Alors, elle concerne essentiellement l'accompagnement des équipes et l'accompagnement, la transformation des organisations, ce qu'on appelle le coaching d'organisation. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement accompagner les managers, les collaborateurs et les directions, mais on va accompagner carrément les comités de direction des établissements publics et aussi accompagner la transformation de l'organisation au service de l'action publique. C'est une grosse question d'ailleurs parce que l'action publique est en train de se transformer et donc il y a un enjeu de déontologie. Qui nous accompagnons, pourquoi, comment nous accompagnons, dans quelle finalité, pour quelle action publique demain dans nos territoires.